Là c'est compliqué, c'est comme si tu me dis en fait, il y a quoi entre, c'est-à-dire qu'il y a quoi comme problème entre 57 et Kanye West ? Oui un peu. Quel est le problème qui est entre Yann Niafay et Blaké ? J'ai dit qu'il y a un problème avec lui, pourquoi ne pas vous les artistes qui m'aiment essayer de faire mieux en tant que les artistes qui m'aiment ? Ok c'est compliqué, là c'est compliqué, moi je souhaiterais On applaudit pour cette question ! Là c'est compliqué, c'est comme si tu me dis en fait, il y a quoi entre, c'est-à-dire qu'il y a quoi comme problème entre 57 et Kanye West ? Oui un peu, bien que je voudrais bien les connaître tous les deux, même si je ne les connais pas. Ok ? Donc moi s'il y a un problème entre les deux, je ne le sais pas, on l'a tous vu sur les réseaux sociaux, quand la station est sortie, les gens spéculent autour de cela et tout. Mais j'aimerais dire quelque chose, en fait nous les artistes, on est trop souvent chargé en Guinée en fait, par rapport à quoi que ce soit, les artistes devraient faire ceci, par rapport à une telle chose, les artistes devraient s'organiser, par rapport à une telle chose, les artistes devraient dire quelque chose. Mais je m'en vais vous dire, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Je sais pourquoi en fait, je crois comprendre en fait, pourquoi dans la priorité des Guinéens, il revient toujours des artistes. Je crois comprendre en fait, parce que entre temps, ça ne s'est pas passé devant moi, selon les documents que j'ai lus, notre pays a été un pays de musique, un pays de grands chanteurs, de grands orchestres. Donc j'aurais même appris que pour la première fois, ce pays a été, c'est-à-dire un Etat et qu'il a eu le fonctionnement, c'est-à-dire d'une administration, que les fonctionnaires d'Etat ont été payés à travers l'argent qu'a généré la Guinée. Donc je peux comprendre que dans la priorité des Guinéens, que ce soit toujours les artistes. C'est bien. Mais il ne faudra pas aussi oublier les artistes que nous sommes, nous sommes aussi des êtres humains qu'on tout aime chaque année. Ok? On peut se tromper, comme on se trompe d'ailleurs tout le temps et tout. Et on peut arriver à faire des bêtises, comme certains d'entre nous arrivent à le faire. Mais en fait, le but, c'est pas, on n'est pas négatif en fait, les artistes que nous sommes, on n'est pas négatif. Et si vous avez vu certainement des choses sur, à travers des réseaux sociaux, c'est-à-dire entre un artiste et un autre, certainement, les gens le prennent mal parce que quand tu es un artiste, tu as des fermants défenseurs, tu as des gens qui te kiffent et quand ils te voient t'exprimer sur une situation donnée, ils le prennent au sérieux. Et de l'autre cas aussi, ils le prennent aussi au sérieux. Mais tout ce que je vais, je m'en vais vous dire, ce serait le plus important de positiver les choses parce que les artistes que nous sommes, on opte toujours pour la positivité en fait.